Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va apprendre à créer son propre serveur 5M. On va faire notre base de A à Z. Ce que je compte faire, c'est faire une playlist de plusieurs vidéos tuto. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et laissez-moi vos avis en commentaire, savoir si on continue la série ou pas. Pour commencer, on va aller sur la documentation de 5M. Vous allez arriver sur une page où il y a toutes les explications. Donc on aura tous les fichiers qu'on aura besoin. Les artefacts de 5M, le RunServer qui nous servira à lancer notre serveur. Le server.cfg où se trouvera tous nos scripts à lancer. On va sélectionner le serveur Windows. Vous voyez là on a Windows, juste en dessous on a Linux. On va aller sur les builds du serveur qui vous amènent sur cette page. Donc là vous avez toutes les versions. On va prendre la dernière version recommandée. Donc cette version, elle peut changer au fil du temps, s'il y a un DLC qui sort, s'il y a des mises à jour de GTA. Pensez à venir régulièrement dessus et à prendre la dernière version pour mettre à jour votre serveur 5M. On va réduire un peu. On va aller sur le bureau, faire un nouveau dossier. On va l'appeler Tuto YouTube. C'est dans ce dossier où il y aura tous les fichiers de notre serveur. Vous prenez votre serveur en zip. Vous prenez tout ce qu'il y a dans l'archive et vous y glissez dans votre dossier Tuto YouTube. Une fois que vous avez extrait tous les fichiers dans votre dossier, on va créer notre serveur CFG. Vous ouvrez votre dossier Tuto YouTube. Vous faites un clic droit Nouveau document texte. Vous l'appelez serveur.cfg. Vous mettez Entrée. Il va vous demander si vous voulez modifier l'extension du fichier. Vous mettez Oui. Donc là, on a un fichier serveur.cfg. Pour l'ouvrir, comme tous les documents texte, vous pouvez prendre soit Notepad+, Blocknotes, Visual Studio Code, etc. Vous arrivez là et vous voyez, vous avez un dossier vide. Donc on va retourner sur la documentation 5M. On va descendre sur serveur.cfg. Et là, on va copier tout le serveur.cfg. Vous le collez dans votre éditeur de texte. Et vous l'enregistrez. On reviendra là-dessus plus tard. On aura plusieurs choses à faire dessus. Par exemple, lancer les scripts, rentrer le nom de votre serveur. Ensuite, on va aller récupérer le serveur data. C'est là-dedans qu'on ajoutera toutes nos ressources, tous nos jobs, tous nos scripts pour 5M. On va aller sur la documentation. Vous arrivez sur GitHub. Et vous voyez, vous avez le dossier ressources. Donc c'est là-dedans qu'on glissera toutes nos ressources. On va les télécharger. On va réduire. On va ouvrir notre tuto YouTube. Et on va glisser notre dossier ressources à l'intérieur. Ensuite, il nous faudra une clé de licence 5M. Ce qui nous permettra de pouvoir l'insérer dans notre serveur CFG et pouvoir lancer notre serveur. Vous allez taper k-master.5m.net. Il va vous demander si vous n'êtes pas un robot. Vous cliquez sur Sign-in. Là, vous vous identifiez soit par Google, soit si vous avez un compte sur le Patreon ou alors un compte sur forum.cfx.re. Moi, je vais m'identifier avec Google. Vous faites Nouveau serveur. Donc là, vous rentrez le nom de votre serveur. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais vous le montrer, mais je ne le ferai pas comme j'ai déjà une clé. On va l'appeler Tipo YouTube. Dans Initial Server IP, là, vous mettez votre adresse IP. Pour ça, vous allez sur Google, vous tapez monip.com, vous aurez votre adresse IP. Serveur type, vous mettez Homosted, si vous êtes un local. Là, vous demandez cette ligne obligatoirement. Donc, en gros, pour quelles raisons vous utilisez une k-master ? Donc là, vous mettez aucune. Vous mettez comme quoi vous n'êtes pas un robot. Et là, vous faites Generate. Ensuite, vous allez arriver sur cette page, avec vos clés de licence. Moi, c'est celle-là. Vous l'ouvrez. Je ne vais pas l'ouvrir, parce que sinon, il y a mon IP qui va être affiché. Et vous verrez, il y aura un truc avec marqué Copier ou Delete. Donc, vous copiez votre clé de licence. Et vous retournez sur votre serveur.cfg. Et vous la mettez à la place du Change.me. Donc, cette tag. Donc, ça sera les tags, un peu comme sur YouTube, pour les mots-clés pour les recherches de serveur. Donc, par exemple, vous pouvez mettre Roleplay. Donc, séparer bien les mots par une virgule. Ça sera pour la recherche de serveur. Donc, quand les gens voudront vous trouver, ils mettront, par exemple, RP, français, tout ce que vous voulez. Et ils trouveront par rapport aux mots-clés. Le set local. Donc, ça, c'est pour la langue. Vous voyez, US, FR. On va mettre FR, CA. Ici, vous aurez la bannière de votre serveur. Et là, la bannière lorsque vous connectez au serveur. Donc, si vous voulez rajouter une bannière, vous enlevez le petit hashtag devant. Pour décommenter la ligne. Et vous remplacez l'URL de l'image par la vôtre. Et pareil, si vous voulez mettre une bannière de serveur ici. SV hostname. Donc là, ça sera le nom de votre serveur. Donc, on va l'appeler plutôt YouTube. Description, on va mettre serveur, RP, instruction. Ça, ça sera pour tout ce qui est les permissions d'admin. Le one-sync. Donc, vous l'activez. Le sdmax client. Ça sera le nombre de slots de votre serveur. Donc, pour l'instant, vous êtes bridé à 48. Je me demande même si c'est pas 32. Sinon, il vous faut le Patreon 5M à 15 euros par mois. Et ici, la SteamWeb APIK. Si vous voulez une authentification par Steam pour vous connecter au serveur. Alors ensuite, on va faire notre runserver.bat. C'est ce qui va nous servir à lancer notre serveur 5M. Donc, comme tout à l'heure, comme pour le serveur .cfg, vous faites un clic droit. Nouveau, document texte. On va l'appeler runserver.bat. Vous modifiez l'extension du fichier. Vous l'ouvrez avec notre patte+. Et là, j'ai fait un copier-coller de la ligne de code de mon ancien serveur. Vous la mettrez dans la description. Parce que c'est pas exactement la même que sur la documentation 5M. Sur celle-là, en fait, dès que vous lancez votre serveur, ça va effacer automatiquement le cache de votre serveur. Pour éviter les lags, les trucs comme ça. Donc, du coup, au niveau de la location du fichier. Donc, moi, c'est sur le disclosure D. Donc, au lieu de mettre fxserver, on va l'appeler tuto-tube. Pareil, juste en dessous. Pour le dernier, là, vous voyez, il y a deux fxserver. Donc, on va juste remplacer le premier. On va enregistrer. Parce que le deuxième fxserver correspond à ça. Vous voyez, c'est un .exe. Donc, ça n'a rien à voir. On va faire l'essai tout de suite. Donc, on va lancer notre runserver.bat. Vous voyez, là, on n'a aucune ressource. Donc, c'est normal qu'il n'y ait rien qui se charge, aucun script. À part ceux de base. Par contre, quand vous lancez votre runserver.bat pour la première fois, il se peut que vous ayez une erreur au niveau du yarn. Donc, pour résoudre cette erreur, vous retournez sur votre serveur CFG. Et tout en haut, ici, vous faites Ensure, Yarn. Là, vous pouvez faire Start, Yarn aussi. Les deux fonctionnent. Ensure, c'est égal à Start. Donc, vous mettez soit l'un, soit l'autre, ça revient au même. Après, ce que je vous conseille, c'est de ne faire que des Ensure ou que des Start. Vous enregistrez. Et là, il va vous charger la ressource du yarn qui vous enlèvera l'erreur. Je vais les passer comme je n'ai pas d'erreur. On va lancer notre runserver et on va aller voir en jeu si ça fonctionne. Donc là, notre serveur est bien lancé. On n'a pas d'erreur. On va lancer 5M. Et là, si tout va bien, sur le menu de 5M, vous devriez avoir marqué Desktop. Donc, ce qui correspond à votre serveur en local. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez que tout fonctionne. On se connecte. Nous voilà donc sur notre serveur. Donc, pour l'instant, vous voyez que vous ne pouvez pas créer de personnage. Vous êtes sur une carte qui est complètement vide. Vous n'avez rien. C'est normal. On n'a encore aucun script sur le serveur. Donc, pour ça, ça se passera dans la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et si vous voulez une suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On fera d'autres épisodes. On fera toute une série vers son serveur de A à Z. Voilà. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501